Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un opening, vous voyez à l'écran, il s'agit de ma série d'ouverture de cristaux héroïques 5 étoiles. Je suis arrivé à l'épisode 34 je crois, l'épisode 33 s'est soldé par une super ouverture, je vous rappelle j'ai récupéré Sabertouf. Et je le prononce comme j'ai envie d'ailleurs, dans le sabre et merci à vos commentaires sur le tirage, ça m'avait fait bien sourire. Donc dans le sabre que j'ai récupéré en 5 étoiles sur l'épisode 33, donc là on se retrouve les amis, pour cet épisode 34 avec toujours de belles additions au tournoi. Comme vous le voyez, vous avez vu passer, donc là il y a Ghost, mais vous avez vu passer Omega Red, vous avez vu passer également Korg, il y a Emdal qui est arrivé également dans ses fameux cristaux basiques. Crâne rouge que j'ai déjà, donc franchement dans les dernières additions de champion 5 étoiles dans le pool basique, il y a vraiment de très bonnes arrivées. Pourquoi pas en récupérer un de ceux-là, mais comme je vous le dis à chaque fois, étant donné que c'est un pool grandissant de champions, plus il y a de champions dans ce pool, moins vous avez de chances de tomber sur un champion en particulier, évidemment c'est une question de probabilité. Donc là on se retrouve les amis, pour ce tirage de l'épisode 34, donc attention, j'ai fait un petit dérapage, rien ne va plus. Mesdames et mesdames, les jeux sont faits, et je vais tomber sur... sur quoi vais-je tomber ? Allez, j'aimerais bien éveiller un champion, un de mes top champions actuels en 5 étoiles, ce sera, ce sera... Ah ! Il y avait Ghost ! Ça fait plusieurs fois que Ghost me nargue là. Il y avait Ghost 5 étoiles à côté. Et je récupère Tornade. Donc Tornade, qui reste un champion mutant standard, on va dire, qui développe un peu son potentiel, on va aller la voir quand elle est éveillée, c'est-à-dire qu'elle exploite le pouvoir de l'adversaire pour renvoyer les dégâts supérieurs quand l'adversaire a un niveau de pouvoir élevé. Donc c'est un peu... c'est un peu à double tranchant, parce que si vous n'arrivez pas à l'exécuter sur votre action, sur votre super pouvoir, il peut vous en mettre plein la tête derrière, parce qu'il y a de fortes chances que vous l'ayez fait passer en SP3. Donc vous voyez, elle a l'arc électrique étourdissement sur ses super pouvoirs. Elle a des synergies qui peuvent être pas mal, notamment la romance avec Black Panther, qui fait gagner un peu plus rapidement son pouvoir. Je crois que du côté de Wolverine, non, du côté de Wolverine, il n'y a pas de synergie. Il y a aussi l'efficacité de blocage, pardon, de bloc parfait avec Cyclope, les deux versions. La classe d'armure, bon, c'est un champion qui est très vieux, qui mériterait aussi un peu un rework, un retravail, une refonte un peu de ses capacités. Et je vais aller vous montrer sa compétence spéciale canalisation sur ma 4 étoiles, oui, qui doit être réveillée depuis quelque temps. Donc voilà, c'est là où Tornade devient intéressante quand elle est éveillée, ses super pouvoirs. Tandis que la puissance défaire les circulent dans sa cible, il en va de même pour ses éclairs, augmentant les dégâts spéciaux de Tornade jusqu'à, donc là, pour ma version 4 étoiles, qui est rang 4 à 80 de sa compétence spéciale. Donc les dégâts spéciaux augmentés de 2148,53, basé sur le niveau de remplissage de la jauge de pouvoir lors de l'impact. Donc là, il s'agit bien de la jauge de pouvoir de l'adversaire. Comme je vous le dis, plus la jauge de pouvoir de l'adversaire est remplie quand vous appliquez, quand vous déclenchez le super pouvoir de Tornade, plus vous allez lui faire de dégâts. Mais ça, c'est quand elle est éveillée. Donc, pour ma 5 étoiles non éveillée, elle va aller au rang 2, ce sera bien, et elle ne va pas dépasser le rang 2 avant longtemps, je pense. Donc, j'ai eu dans le sabre, sur l'épisode 33, je garde les mutants avec cet épisode 34. Ce n'est pas l'un des meilleurs, j'aurais plutôt préféré un Omega Red, évidemment, mais bon, il ne faut pas trop en demander. C'est déjà bien d'avoir un nouveau champion, ça me permettra de scorer plus de points en arène, notamment quand j'aurai monté 2 rangs. C'était Jugefrette sur Marvel, tourner les champions. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans le commentaire. Le petit pouce, baissez le B, c'est toujours vous qui choisissez les amis. A partager cette vidéo avec votre alliance, avec vos amis, avec tous les joueurs de MCOC que vous connaissez. A vous abonner à ma chaîne si vous découvrez ma chaîne. Je vous rappelle, vous cochez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je publie ces vidéos de tirage, des vidéos tutos, des vidéos d'autres jeux également. Ou quand je suis en live sur Marvel, tournoi des champions et également tout autre jeu. Encore une fois, nous sommes en janvier 2019. Je vous souhaite d'excellentes choses pour cette année. Mes meilleurs voeux, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et comme d'habitude, peace ! Merci. Merci.